RTL Midi, Christelle Robière, Vincent Parizeau. Invité d'RTL Midi, le président du parti belge Défi, également député fédéral, Olivier Minguin, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour nous aider à porter un regard un peu plus extérieur sur notre campagne présidentielle, vue de Belgique évidemment grâce à vous. Tout d'abord on dit que les Belges se passionnent pour le scrutin français, le scrutin hexagonal, est-ce que vous confirmez ? Oui, c'est une longue tradition. En Wallonie et à Bruxelles, c'est-à-dire dans la partie francophone du pays, il y a toujours eu une attention particulière pour la politique française, par connivence culturelle, intellectuelle, politique, il y a quand même des similitudes et donc des rapprochements qui peuvent être faits. Et puis surtout parce que cette élection-ci, par son incertitude, repose de manière très explicite l'importance et le rôle de l'Union européenne, même si je sais bien qu'aujourd'hui l'Union européenne n'a pas bonne presse, et à juste titre il y a des critiques fondées à l'égard de l'Union européenne, mais le sentiment est que ceux qui veulent renoncer à l'Union européenne sont en train d'exposer les peuples européens et tous les citoyens à des risques majeurs en termes d'insécurité économique et même d'insécurité en termes de protection des populations, car c'est le renforcement des coopérations et des coordinations au niveau européen qui permettront de renforcer la protection et la sécurité des citoyens. Donc les Belges craignent un Frexit ? L'Europe sans la France est impensable. On peut concevoir l'Union européenne sans le Royaume-Uni, et je dirais volontiers, le Royaume-Uni a été souvent un empêcheur de tourner en rond au sein des institutions européennes et avait une conception purement de grands marchés et nullement de coordination politique des instances européennes. Mais justement, en raison de la vision qu'avait depuis le général de Gaulle, la France, quant à son influence et à son rôle dans l'Union européenne, il serait totalement dommageable et il y aurait une impossibilité à poursuivre un projet européen sans l'Europe. Et donc les partis français qui prônent soit la sortie directe ou indirecte de l'Union européenne, voire de la zone euro, à commencer par la zone euro, sont des partis qui menacent la stabilité en Europe et qui feront ressurgir malheureusement des tensions très vives en Europe. Ce n'est pas notre choix. Il faut être exigeant vis-à-vis de l'Europe, mais il faut la fortifier plutôt que la détruire. Vous réalisez d'ailleurs également, j'ai vu qu'il y avait des instituts ou des médias qui réalisaient des sondages en Belgique sur l'élection française, avec des résultats finalement assez proches des nôtres. Est-ce que ça, ça vous étonne ? Non, parce que je crois qu'il y a dans toute l'Europe soit la tentation du vote sanction qui va vers les extrêmes, extrême gauche ou extrême droite, un vote un peu nihiliste, soit il y a la recherche de ce que j'appelle des nouveaux équilibres dans la société. Comment est-ce qu'on concilie croissance économique et protection sociale et protection des populations ? Comment est-ce qu'on réinvente les solidarités ? On voit bien qu'il y a un épuisement des idéologies traditionnelles qui sont des idéologies d'un siècle révolu et qu'on recherche dans le débat politique des nouvelles formes de créativité politique qui font qu'on fait confiance peut-être davantage à des initiatives plus locales, à des initiatives plus réduites et donc moins tendance à faire confiance aux idéologies ou aux grands groupes de pression et davantage redonner la parole et la force à des projets citoyens. Est-ce que vous avez mis en avant, vous aussi en Belgique, les questions d'ordre moral, les affaires ? Est-ce que vous en avez aussi beaucoup parlé ? Oui. Ou assez peu ? Et malheureusement, il y en a également qui émaillent la vie politique belge. On connaît des affaires récentes. Je vais prendre une affaire qui a d'ailleurs un certain retentissement en Belgique. On sait qu'il y a eu une négociation, en tout cas on le suppute, entre l'Elysée et à l'époque un président Nazarbayet au Kazakhstan pour la vente d'hélicoptères et on sait qu'il y a eu des politiques belges ou en tout cas un politique belge qui a joué un rôle essentiel pour arranger les affaires d'un trio kazakh qui avait domicile et de la nationalité belge, le trio Chaudief. C'est donc une affaire liée à la présidence de M. Sarkozy. C'est une affaire qui a donné lieu d'ailleurs à une commission d'enquête parlementaire au Parlement belge, dont je suis membre, pas ailleurs. Et aujourd'hui... Et donc l'exigence de moralisation de la vie politique est incontestablement devenue un des enjeux cruciaux du débat politique et peut-être que ceux qui ont trop été au pouvoir n'ont plus la capacité à donner la preuve de cette intégrité qu'exigent les citoyens. Terminons par une petite photo de prise de Belgique. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait le plus parler en Belgique vis-à-vis de cette présidentielle française ? Toujours les affaires autour de François Fillon, la poussée de Jean-Luc Mélenchon, la position de Marine Le Pen ou le cas à Emmanuel Macron ? Alors, bon, je ne le cache pas à titre personnel, j'étais d'ailleurs à son meeting hier, Emmanuel Macron représente, nous semble-t-il, un espoir, un changement des paradigmes politiques. C'est le favori de vos sondages en Belgique, oui. Oui, quel favori, très net même. Bon, dans un pays qui a peut-être plus la recherche du consensus pour dépasser les idéologies traditionnelles, mais c'est vrai parce qu'il porte un renouveau politique de confiance dans les forces vives de la nation. Et on a besoin de confiance plutôt que de rejet et de méfiance. Merci Olivier Minguin, président du Parti Belge. Défi, soutien, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, député fédéral.